La poésie élégiaque Propers est méconnu. Pourquoi ? C'est difficile à dire, en France notamment. Et moi-même, moi-même, je méconnaîtrais ce poète si je n'étais pas tombé par hasard sur l'hommage à Propers que Isra Pan a consacré au tout début de sa carrière de poète. Et c'est une amie qui m'a prêté un jour un vieil exemplaire de l'édition des belles lettres de 1947 qui m'a permis de feuilleter l'œuvre. Et curieusement, je suis tombé en arrêt sur la septième élégie du quatrième livre. Si vous le voulez bien, je vais vous lire ce que j'en ai fait. Et vous comprendrez peut-être pourquoi ce poète m'a fasciné et eu égard au ton quelque peu baudelairien de cette poésie. Les mânes sont quelque chose, tout dans la mort ne finit pas. Triomphant du bûcher, une nombre livide s'échappe. C'est ainsi qu'inclinée sur ma couche m'est apparue Kintia, naguère ensevelie près d'une route et de ses bruits. À l'heure où, le sommeil en suspens après les funérailles de mon amour, je me plaignais du froid empire de mon lit. C'était sa chevelure mise en terre avec elle, c'était ses yeux, un pan de sa robe avait brûlé, le feu avait rongé le béril qu'elle portait aux doigts, l'eau du lété avait usé ses lèvres, le souffle de la voix qui en sortait lui donnait vie, mais sur ses mains fragiles les pouces craquaient à se rompre. Perfide, de qui aucune amante ne peut espérer mieux, se peut-il que sur toi le sommeil ait repris son pouvoir ? N'aurais-tu souvenir des veilles secrètes de subure, des ruses nocturnes, de leurs empreintes à ma fenêtre ? Combien de fois par une corde ne suis-je descendu pour que de l'autre main je me jette à ton cou ? Souvent au carrefour, Vénus nous unissait, poitrine contre poitrine, et nos manteaux réchauffaient le sol des rues. Hélas, pacte secret, paroles fausses, que les notus sont dispersés, qu'ils ne voulaient entendre. Alors, qu'est-ce que la poésie élégiaque romaine du temps de Properce ? C'est une forme, bien sûr, inspirée des poètes alexandrins, mais c'est aussi des thèmes, des thèmes extrêmement codifiés, tout comme fait, puisque, que ce soit pour Tibule, pour Ovid, et évidemment pour Properce, de ceux qui nous ont laissé trace, parce qu'il y en a d'autres dont on a perdu tout manuscrit, eh bien, il s'agit d'un poète qui porte le nom de l'auteur, qui, par les jeux pervers de Cupidon, s'éprend d'une fille inaccessible, cruelle, versatile, et il en subit, évidemment, à la fois la fascination et les tribulations. On retrouve ce schéma-là dans tous les cas. D'autre part, pour ce qui est du déroulement des poèmes de longueur variable, eh bien, il ne s'agit pas seulement d'exprimer la plainte, mais surtout de la faire jouer, en faisant intervenir la référence à la mythologie, c'est-à-dire qu'il y a un constant va-et-vient entre une situation dite réelle, contemporaine, disons, et la référence mythologique par analogie, ou même, quelquefois, par confusion des genres. Bien, et puis, par ailleurs, réduire l'élégie, la poésie élégiaque, à la seule mélancolie, à la seule plainte, c'est un peu réducteur, notamment en ce qui concerne Properse. Properse fait évidemment appel à la plainte, mais également à l'ironie, à la fureur, au sarcasme. Et là, je vais vous lire un tout petit poème de Sivert qui indique bien le ton auquel peut accéder, l'expressivité à laquelle peut accéder Properse, dans certains cas. « Plaise à d'autres d'écrire sur toi, à moins de rester inconnu. Qu'il te loue, celui qui en sème une terre inculte. Tout est bien, crois-moi, et toi, sur un même lit, le jour sombre des funérailles, à la fin, les emportera. Négligeant les restes, le voyageur passera, et il ne dira pas, ici fut la cendre d'une docte fille. » Bien entendu, il s'est trouvé des exégètes pour prétendre que Kintia était un personnage réel, qu'elle avait eu une incidence sur la vie amoureuse de Properse. Quand on lit l'ensemble de l'œuvre, quand on lit aussi l'ensemble des amours d'Ovid, par exemple, ou bien les poèmes de Tibule, on s'aperçoit qu'en réalité, cette passion ostentatoire, elle est du même ordre, si vous voulez, que celle exprimée par l'opéra baroque du XVIIe et XVIIIe siècles dans la musique européenne. Enfin, pas seulement française, bien entendu. Il y a Endel et tout ça. Et donc, s'attacher, comme on le fait trop souvent, à établir un parallèle, ou même quelquefois, à présenter l'œuvre de Properse comme un calque de sa vie sentimentale, c'est un pur non-sens. Kintia n'existe pas. Il faut bien s'en convaincre, ne serait-ce qu'à cette lecture. Voilà. Alors, ce que dit Ezra Pahanda à ce sujet, c'est que le mauvais critique s'intéresse plus au poète qu'au poème.